... Monsieur Saint-Brie, où est-ce que nous sommes ici exactement ? Qu'est-ce que c'est ce lieu ? Alors, nous sommes dans la maison de Léonard, sa dernière demeure, et en particulier, nous sommes ici dans la salle du conseil. C'est une salle. Léonard, ici, invitait ses hôtes de marque, les grands du royaume, la famille royale, mais aussi les ambassadeurs et des artistes de l'époque, comme Clément Marot, qui venaient le visiter pour voir son travail. Parce que Léonard, ici, pendant les trois dernières années de sa vie, a travaillé de façon prolifique à la demande de son sponsor, le roi de France. Qu'est-ce que Léonard de Vinci a fait concrètement ici ? Alors, quand Léonard est arrivé, le roi l'a nommé premier ingénieur, architecte et peintre du roi. Et Léonard, pendant les trois dernières années de sa vie, de 1515 à 1519, n'a pas cessé de travailler ici. Léonard avait un talent de metteur en scène formidable. Et donc, ici, au Palazio del Clou, une fête a été donnée, où il avait reconstitué la voûte céleste avec tous les astres de la cosmogonie. Et Comine, qui est donc le chroniqueur de l'époque, racontait qu'il y avait 500 candélabres qui éclairaient la nuit comme en plein jour et qu'il semblait que la nuit fût chassée. Vous, en revanche ? Alors, ici, nous sommes dans la cuisine de Léonard. Et c'est un lieu extrêmement authentique. Léonard avait une cuisinière qui s'appelle Mathurine. On le sait parce qu'à sa mort, dans son testament, il lui lègue son manteau. Et on sait aussi qu'un jour, dans le Codex Atlanticus, c'est-à-dire dans le manuscrit de Léonard, dans un des manuscrits, sur une des feuilles, Léonard écrit « La soupe est froide ». Donc, on peut penser que Mathurine, sa cuisinière et sa servante, l'appellent le soir au souper et qu'il doit se détacher de ses travaux, car c'était un travailleur infatigable, pour partager et pour venir prendre son repas dans cette salle, dans cette salle où nous sommes aujourd'hui. Et donc, ça, c'est très émouvant. Monsieur Sereau, on est au cœur du pouvoir du XVIe siècle. Quel a été le rôle de Léonard de Vinci à la cour de François Ier ? Alors, le rôle de Léonard de Vinci à la cour du roi François me semble être emblématique d'un changement de période. Et donc, je crois qu'il faut s'attacher à la présence d'un artiste auprès du roi. Le roi le plus puissant de la Terre, en ce début de XVIe siècle, fait appel à un artiste qui est déjà connu, qui est un homme d'âge mûr. Et la volonté du roi, c'est de s'inscrire dans ce fil glorieux des souverains mécènes. Et donc, le roi pense que sa pérennité, son inscription dans l'histoire, se fera essentiellement par les œuvres d'art qui vont être créées autour de lui et grâce à lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, du château à l'époque de Léonard ? Alors, le château à l'époque de Léonard, c'est vraiment un lieu de résidence très important pour le roi. Le roi François Ier a été élevé ici, à Amboise. Donc, c'est vraiment, parmi les châteaux de la Loire, c'est une des grandes résidences. Vous savez que la cour est itinérante à ce moment-là, en bas de la Loire. On passe d'un château à un autre. Et à Amboise et à Blois, ce sont deux châteaux qui abritent plus durablement la cour. Donc, Amboise, c'est un grand château. Et c'est un château qui est en pleine transformation. C'est-à-dire ? Alors, on est passé d'un château qui était une forteresse militaire, dans la grande tradition des forteresses du Moyen-Âge. Et ce château, à partir de la fin du 15e siècle, va être transformé petit à petit, avec ce goût nouveau qui vient d'au-delà des Alpes. Et puis, c'est l'inscription dans l'architecture de ce que l'on appellera plus tard la Renaissance qui va s'inscrire ici, à Amboise. Donc, Amboise, c'est vraiment un château qui marque cette transition entre le Moyen-Âge et l'apparition d'une nouvelle époque, qui est la Renaissance. Alors là, en fait, on est sur la tombe de Léonard de Vinci. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Alors, l'histoire même de la tombe de Léonard de Vinci est intéressante, puisque Léonard de Vinci, en venant ici à Amboise en homme âgé, va choisir pour la fin de sa vie un protecteur. Il va choisir un roi très puissant comme protecteur et mécène, donc le roi François Ier. Et puis, Léonard de Vinci, donc, sentant sa vie disparaître petit à petit, donc, va prendre des dispositions testamentaires et il va demander à être enterré au château, c'est-à-dire à se placer au-delà de la mort, sous la protection du roi, dans le château du roi. Alors, cette autorisation va lui être accordée et donc, il va être enterré dans la grande église qui existait au sein du château. Et puis, au XIXe siècle, après les tourmentes révolutionnaires et la disparition de l'église, il y aura des fouilles et la dépouille de Léonard sera ramenée dans cette petite chapelle qui était à l'origine une petite chapelle privée des souverains. Donc, Léonard de Vinci a souhaité être enterré vraiment dans un château sous la protection des rois de France. Vous voyez, c'est un geste, c'est une volonté qui me paraît être conforme à la volonté pour un grand artiste de se placer sous la protection de la mécène. Sur le château d'Amboise et sur Léonard de Vinci. Merci, bonne visite. Merci. 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 Merci.